... Bienvenue dans la commune de Vielle-Salme, au bord du lac de Doyard. C'est toujours un plaisir de se perdre dans cette magnifique région de la province de Luxembourg. Thibault a 29 ans et gère une petite ferme laitière, mais non moins importante, de la coopérative biomilk.be, le principal fournisseur de produits laitiers bio de l'Aise. C'était la ferme de ma grand-mère. J'ai fait des études de bio-ingénieur spécialisé en sciences agronomiques. J'ai toujours été, depuis que je suis petit, assez attiré par le métier, et donc je suis agriculteur depuis 2015. Il y a 41 vaches laitières pour l'instant sur la ferme. Grâce à la coopérative belge biomilk.be, un petit laitier comme Thibault a la garantie que son lait sera vendu à un prix juste. Deleuze s'y engage en achetant la moitié de sa production laitière. La collaboration avec Deleuze permet d'offrir une sécurité financière, mais également logistique, à la coopérative biomilk. Ça permet d'offrir du travail à des gens dans la région, et cela permet d'offrir un produit au consommateur belge qui est local. C'est une collaboration win, 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 et même plus, je pense. Ce que les vaches mangent se retrouve dans leur lait. Disposer de grands pâturages est donc très important pour un agriculteur biologique. Les vaches qui y pèsent donnent tout simplement du lait encore meilleur. Pendant l'hiver, elles sont nourries avec de la paille, à laquelle Thibault ajoute des compléments naturels cultivés à la ferme ou achetés auprès de producteurs de la région. Par rapport au choix de l'agriculture biologique, on a un cahier des charges très strict que l'on doit respecter. Cela joue principalement au niveau de la manière de cultiver l'alimentation des vaches, donc qui est une alimentation végétale. Le lait de pâturage est un peu plus recherché d'un point de vue nutritionnel, avec un meilleur rapport oméga-3, oméga-6. Plus d'acide gras polyinsaturé de manière globale, moins d'acide gras saturé. Pour Thibault, le bien-être de ces vaches est essentiel. Il n'est donc pas étonnant qu'il applique le cahier des charges bio. Et il ne s'arrête pas là. J'aime pouvoir sortir les vaches très tôt au printemps. C'est assez peu courant dans la région de commencer les pâturages aussitôt, mais je trouve ça d'abord très agréable. Je pense que c'est un plus pour mes vaches, au niveau de leur moral également. Le bien-être animal commencera toujours. C'est un peu égocentrique ce que je dis, mais par le bien-être de l'éleveur. La race majoritaire des vaches du troupeau ici est la Holstein. Ce sont des animaux qui demandent, comme beaucoup d'animaux, beaucoup de calme et beaucoup de compréhension. Mais le plus important, je pense, c'est la relation avec l'éleveur. Chaque vache est individuelle et donc a son propre caractère. Quand on a un enfant, on a un enfant de temps en temps. Quand on a quelques enfants, mais moi j'ai 50 filles. Mon plat préféré à base de lait restera quand même la glace. Ça reste quand même une valeur suivie après le repas. Tout le lait bio de l'Aise provient de la coopérative biomilk.be. 100% équitable, 100% belge et 100% bio. Retrouvez-le dans votre supermarché de l'Aise ou surfez sur delez.be pour plus d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada